Dans le vestiaire, on ne se broquait pas de lui, mais on en rigolait, on l'appelait la couscous. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je Pense A, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des guerres que vous avez peut-être oubliés, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Ah ben ça, quand je pense à Jean-Claude Darcheville, il y a tellement de souvenirs qui remontent, qui reviennent à l'esprit. Un attaquant pas le plus spectaculaire, parce qu'on a parlé un peu des stats. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait énormément, à part une grosse saison à Lorient où il a atteint les 19 buts, sinon ça restait aux alentours. Il a flotté avec la barre des dizaines de buts. Ce n'est pas quelqu'un qui marquait beaucoup, mais quelqu'un d'assez emblématique. Parce que tu l'as dit, il y a eu des moqueries sur son poids, mais c'était quelqu'un qui allait très vite. Il faut savoir qu'à Bordeaux, c'était le seul joueur qui courait le 100 mètres en moins de 11 secondes. C'est-à-dire qu'il dépassait ce côté un peu en bon point pour finalement aller chercher des choses assez spectaculaires. Et c'est vrai que Jean-Claude, quand on parle de lui, il y a ce sourire, il y a cette joie communicative. Il y a son duo avec Fahine Nounou qui était déjà présent à Lorient. Et à Bordeaux, quand ils ont joué ensemble, pareil, on sentait que les deux s'entendaient parfaitement. Il y a eu un duo avec Paoleta qui était très intéressant aussi. Parce que Paoleta, quand il était à Bordeaux, la dernière saison, il avait besoin, je pense aussi, d'avoir un attaquant capable de stater à côté de lui, de ne pas être justement ce sauveur, comme pouvait être un Kaba Diawara de manière permanente. Et c'est vrai que d'Archeville, on a vraiment des bons souvenirs. Et si Amaury, tu peux me montrer le but, je pense, ce qui montre un peu la puissance de Jean-Claude d'Archeville, c'est cette réalisation contre Monaco, le Monaco d'Echamps, d'Evra, de Juli, tout ça, où il a montré à quel point il savait être rapide, efficace. Et voilà, cette action, elle est en léantique. Parce qu'il y a le grand pont, il va chercher ça, et une finition assez… C'est ça, exactement, Modesto. Pareil, ça, c'est bien League of Legends aussi. Oui, oui, de fou. Un Jean-Claude d'Archeville qui savait faire la différence dans ce registre-là. Et Amaury, si tu peux enchaîner, comme ça, on aura fait les deux actions, les deux buts un peu emblématiques. Voilà, en trois touchers de balles, comme dit Boricola, c'est exactement ça. Il savait faire la différence. Quand il partait de loin, en fait, si tu trouvais en transition rapide, Jean-Claude, c'était parfait. C'était parfait pour l'avoir. C'était vraiment un bulldozer, c'est incroyable. Franchement, quand il était lancé à pleine vitesse, c'était extrêmement dur à l'arrêter. On a parlé des cuisses de Pamarro, mais regardez-moi ce cuisseau-là de qualité. Ah oui, non, non, c'était quelque chose. Et voilà, le but contre Saint-Etienne, voilà, frappe de loin. Alors, ce n'était pas son meilleur registre, mais des fois, il se coachait Jeannot, comme là. Donc, il savait aussi marquer un peu loin, donc changer un peu son fusil d'épaule. Voilà, c'était quelqu'un d'assez attachant, comme je l'ai dit, un grand sourire. Il savait communiquer avec les supporters, avec ses coéquipiers. Il faut savoir, tu l'as dit, qu'il était chambré dans certains stades pour son poids, mais à Bordeaux aussi. À Bordeaux aussi, il y avait quelques surnoms peu flatteurs, malheureusement. Mais Ronaldo. Ronaldo, voilà. Enfin, heureusement, moi, j'étais petit, ça me marquait. Tu vois, tu étais un joueur de ton équipe qui, bon, ce n'est pas quelqu'un qui mettait des stats et des stats, mais qui était plutôt régulier. J'avais le propre supporter qu'il appelait Gronaldo, donc ça me marquait. Et donc, voilà, Darceville qui a marqué quand il était à Lorient, quand il était aussi à Valenciennes, parce qu'on a tendance à oublier que Darceville, quand il a fait sa pige au Rangers, il est revenu en France. Il a fait une toute petite pige à Valenciennes avant de repartir du côté de Nantes en Ligue 2. Voilà, ça s'est terminé, ça a carrément, dans un certain anonymat. Il a terminé exactement ça, carrément, en Grèce. Donc, voilà, c'est là où ça s'est terminé, je crois, du côté de Kavala, si j'ai bonne mémoire. Donc, voilà, Jean-Claude Darceville, il aura marqué sa Ligue 1. Et puis, l'anecdote pour Samy, qu'est-ce que fait Jean-Claude Darceville aujourd'hui ? Que deviens-tu ? Eh bien, Jean-Claude Darceville gère une boîte de nuit. Au Maroc, à Cayenne, en Guyenne. Donc, voilà, s'il veut inviter Jaziri à faire des jongles avec des glaçons dans sa boîte de nuit, l'invitation est lancée. Le feat serait extraordinaire. Ah ben, moi, j'ai hâte. Elder the God qui nous dit les cuisses de Martin Jetou aussi, c'était quelque chose. On va faire une spéciale, les plus belles cuisses du championnat d'un prochain jeu. Tu rigoles, mais ce serait un vrai sujet. Le plus beau cuisson. Ouais, c'est un peu tendancieux aussi, mais OK. Pourquoi pas ? Non, mais Darceville, moi, c'est vrai que c'était vraiment un attaquant. Toi aussi, tu vas pouvoir nous en parler. Charles, t'as dû le rencontrer une paire de fois. Moi, oui. C'est vrai que tu rigoles un petit peu de son physique, mais le mec était quand même impressionnant. Et même s'il ne marquait pas tout le temps, t'avais l'impression que, par contre, il pouvait marquer à n'importe quel moment. Parce que vraiment, il faisait des différences avec son physique de bulldozer. C'était incroyable. Non, mais je me souviens que moi, dans le vestiaire, on ne se proquait pas de lui, mais on en rigolait. On l'appelait la couscoussière. Ah, non, mais attention. En ballon, il fait un mètre, il fait deux mètres. Je peux te dire que la couscoussière, tu l'as vite oublié. Il n'allait pas super vite sur les premiers mètres, mais une fois lancé, c'était vraiment un joueur qui pouvait et qui faisait la différence à cette époque-là. Parce qu'en plus, il arrivait à changer de rip, s'arrêter pour soit ferrer une passe, soit finir. Donc, il avait toujours cette lucidité qui lui permettait d'être décisif dans des moments importants. Je me souviens qu'une fois à Lens, il réussit un crochet. Je suis à la sortie du crochet. Je sors dans les pieds et je lui prends le ballon. Et en fait, il marche un peu sur le bras. Donc, moi, un peu jeune et toujours inconscient. Je lui dis, ouais, fils de bip. Les gars, écoutez-moi, il m'a lâché un regard. Je vous promets qu'à l'émittement, je suis parti 20, je lui dis, non, mais excuse-moi, je me suis en balai. Alors que le mec devait faire à peu près trois têtes ou moins que toi en plus. Ouais, mais il a 10 ans plus que moi. Mais je peux te dire que dans son regard, tu sais, j'ai des grands frères. Quand ton grand frère te regarde d'une certaine manière, il te fait comprendre. Attention, là, t'es en train de passer la ligne rouge, mon pote, ça va. Il m'a fait comprendre ça. Je lui dis, ah non, non, excuse-moi et tout. Je me dis, c'est ta propre initiative. En fait, il m'a dit mon petit. Il m'a dit mon petit, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, mon petit. Désolé, je suis une exceptionnelle. Monsieur, tu l'appelais Monsieur. J'étais à deux doigts de l'appeler Monsieur. À la fin, je l'ai fait sans maillot et tout à la fin. Tu viens nettoyer les crampons après ou comment ça se passe ? C'est quoi ? Franchement, je pense qu'à ce moment-là, s'il me laissait ses crampons, il me disait, écoute, j'ai besoin d'un petit coup de police. Un petit coup de propre là-dessus. Après, tu sens qu'il avait quand même une certaine bonhomie. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs, après, je ne suis pas forcément fan du club de Bordeaux, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui participent par leur présence, leur gestuelle, à donner une bonne image de leur club. Et d'Archeville fait partie de ce genre de joueurs. Après, c'est peut-être subjectif, mais je trouvais que même si je ne supportais pas Bordeaux, j'avais une certaine sympathie pour Bordeaux. Et c'était beaucoup dû à la personnalité de Jean-Claude d'Archeville et tout ce qui tournait autour et même aussi le joueur qu'il était. Parce qu'on parle de l'être transportif, mais c'était un bon joueur, c'était un vrai bon buteur. Et je trouve que ce sont des joueurs qui font du bien à leur club, qui amènent une belle image, une certaine forme de sympathie. Et tu parlais de son sourire, quand il marquait ou autre, moi, personnellement, je n'avais pas envie de l'insulter. généralement, je n'ai pas envie d'insulter les joueurs. On reste très poli, mais voilà, tu n'avais pas envie de... Je n'avais pas d'inimitié le concernant et je trouve que ça m'a aussi permis de bien apprécier le club qui était Bordeaux. Et ça, c'est aussi important. Puis c'est clean, je trouve, dans une carrière, ce genre de compliment à un joueur, ça montre que le gars, il a été plutôt réglo. Oui, c'est un personnage. Il avait un côté un petit peu attachant. Puis il y avait ce duo aussi avec Pascal Fahindounot qui était quand même pas mal du tout. Il était ouais, qui était résistible, clairement. La saison 2001-2002 de Lorient avec Fahindounot d'Archeville, malheureusement, ils descendent à l'étage inférieur. Mais je ne veux pas dire que c'était un peu la même complicité que Drogba et Malouda à Guingamp. Mais franchement, les deux, ils se trouvaient les yeux fermés. Ils parlaient vraiment le même football. Et c'est un peu un petit regret. C'est qu'à Bordeaux, ça a marché de temps en temps, mais ils n'ont pas su vraiment insuffler ça. Je pense qu'il y a quand même la figure de Paul Eta et c'était dur pour eux deux d'assumer après quand Paul Eta rejoint dans le PSG en 2003 de prendre cette relève. Quelqu'un dans le chat, je crois, a dit que son duo avec David était moins mémorable. C'est vrai que David, quand il arrivait en Ligue 1 et qu'il devait faire ce nouveau duo avec Darcheville, déjà, ce n'était pas Paul Eta, David. On sent que ça se trouvait moins. Et du coup, ça a été un peu compliqué pour les deux. Ensuite, Darcheville est resté. Fahindounot est parti. Il s'est éclaté de nouveau à Saint-Etienne où il a formé un très beau duo notamment avec Ilan. Donc, c'est le petit regret que ce duo Fahindounot d'Archeville n'ait pas fait les beaux jours de l'escur un peu plus longtemps. En tout cas, on en garde un bon souvenir de cette brave couscoussière. Celle-là, elle est quand même exceptionnelle. Je ne l'ai pas vue venir. Merci pour ce moment de muté là, Charles. Vraiment, je suis très content de t'avoir invité.